Voici un exemple d'un objet accéléré sur un plan incliné. Nous avons ici un plan incliné à 35 degrés de l'horizontale ou un enfant sur une luge possédant une masse de 60 kg et ayant un frottement d'une valeur de 4 N entre la luge et la surface enneigée. Nous cherchons quelle serait l'accélération du système. Le premier élément à considérer est bien sûr le poids du système. Nous avons parlé d'un enfant et sa luge ayant une masse totale de 60 kg. Ceci fait un poids, une force gravitationnelle vers le bas. Combien vaut cette force gravitationnelle? Nous pouvons la calculer en faisant Fg égale Mg ou Fg est égale à la masse totale 60 kg fois le champ gravitationnel terrestre qui est de 9,8 N par kg. Nous avons donc ici une force gravitationnelle égale à 5,8 N. S'il n'y avait que cette force, l'enfant et le toboggan tomberaient en chute libre puisque rien ne les retient. Pourquoi ne tombe-t-il pas? bien sûr que la surface a son rôle à jouer. La surface qui a un angle de 35 degrés avec l'horizontale, encore, mais cette surface, elle retient l'enfant puisque l'enfant s'y appuie partiellement. On appelle ici une force d'appui ou une force perpendiculaire puisqu'elle est perpendiculaire à la surface. Cette force, elle est complètement annulée par une force égale et opposée qu'on appelle la force normale. La force perpendiculaire et la force normale sont de même grandeur et en sens contraire, donc on peut tout simplement ne pas les considérer. Nous n'avons même pas besoin de leur valeur pour le moment. Maintenant, l'enfant s'appuie, mais pas complètement puisque s'il s'appuyait complètement, le sol serait capable de faire une force opposée à 588 N vers le haut. Puisque le plan est incliné, la force normale n'est pas capable d'annuler les 588 N au complet. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est ce qui fait que la portion de la force gravitationnelle qui n'est pas soutenue par la surface crée une composante parallèle. Et cette force qui est parallèle, si je lui fais subir une translation et que je viens la déposer tout au bout de la force perpendiculaire, on obtient ici une copie de la force parallèle et on voit bien que la force perpendiculaire et la force parallèle donnent ensemble la force gravitationnelle. Donc, on pourrait considérer la force gravitationnelle de 588 N ou la somme des deux composantes, la force perpendiculaire plus la force parallèle donnent ensemble 588 N vers le bas. Nous allons considérer ces deux forces pour les besoins de la cause dorénavant. N'oublions pas que la force de frottement de 4 N est toujours présente et s'exerce de façon opposée au mouvement. Ainsi, si on ignore la force gravitationnelle, puisqu'elle est remplacée par la force perpendiculaire et la force parallèle et qu'on voit que la force perpendiculaire est annulée par la force normale, on peut considérer que les deux seules forces qui sont encore présentes dans le système sont la force parallèle, la force qui est le moteur du mouvement, si on peut dire, et la force de frottement, la force qui est nuisible au mouvement. Et si on fait la somme de ces deux forces, nous obtiendrons la force résultante. Ça tombe bien parce que la force résultante est la force nécessaire dans la formule F égal MA pour trouver l'accélération que nous cherchons. La force résultante se trouve donc facilement si l'on fait la force parallèle moins la force de frottement. Puisque la force de frottement est une force nuisible, c'est pour ça qu'on met le signe négatif ici. Et ces deux forces-là ensemble pourront nous donner la force résultante. Mais maintenant, comment trouver la force parallèle? Rappelons-nous que la force perpendiculaire et la force parallèle font ensemble un angle de 90 degrés, formant un triangle rectangle avec 588 newtons comme hypoténuse. Nous connaissons l'angle ici en haut puisque c'est toujours le même angle que l'inclinaison du plan. Maintenant, pour trouver la force parallèle, nous allons effectuer un sinus de 35 degrés qui correspond au côté opposé à l'angle de 35 degrés divisé par l'hypoténuse. Pour isoler la force parallèle, nous allons faire sinus de 35 degrés fois 588 newtons. La force parallèle est égale à 337,26 newtons. Et si on fait une translation de cette force pour la placer en lien avec l'enfant et son toboggan, on obtient ici une force parallèle égale à 337,26 newtons. Et nous devons l'additionner avec une force nuisible de 4 newtons, ce qui va nous donner la force résultante. La force résultante équivaut à 337,26 newtons moins 4 newtons. On obtient donc une force résultante égale à 333,26 newtons. Maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir calculer l'accélération du système puisque nous avons la formule force résultante égale la masse fois l'accélération. Pour avoir l'accélération, on va prendre la force résultante et la diviser par la masse du système. L'accélération est donc égale à, rappelons-nous, la force résultante que nous avons calculée 323,26 newtons divisé par une masse totale de l'enfant et son traîneau de 60 kg. L'accélération du système est donc égale à 5,55 newtons par kg. Et rappelons-nous que les newtons par kg sont aussi des unités d'accélération au même titre que des mètres secondes carrés. Voilà l'accélération de l'enfant et de son toboggan en descendant la pente.